Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Dell Inspiron 155548. Pour commencer, on va retourner le PC et retirer les deux vis du capot inférieur. Ensuite, on va soulever la plasturgie, ici vous voyez apparaître la batterie, ici le disque dur, les barrettes mémoire et le système de refroidissement. En premier, on va retirer la batterie, il faut défaire les vis qui le maintiennent. Pour la retirer, vous avez ici un petit clip qui permet de l'attraper et on la décale. Ensuite, on va dévisser le disque dur, on enlève les quatre vis. On va soulever le disque dur et débrancher la nappe. On va déconnecter la nappe SATA comme ceci. On va déconnecter ici le trackpad comme ceci. Ici, on va déconnecter la nappe. On va retirer le ventilateur. On va retirer les deux vis, on a juste à le soulever comme ceci. On va défaire la nappe du LCD. Vous pouvez vous aider d'un outil. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On retire comme ceci la nappe LCD. On peut retirer le ventilateur. Ensuite, on va retirer la vis ici et ici toutes les vis visibles. On va retirer le ventilateur. On va déconnecter aussi la carte Wifi. Comme ceci. On va retirer le ventilateur. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va retourner le PC. On va déclipser le clavier. On va déclipser le clavier. Vous avez ici trois ergots à effacer. On va retirer le clavier. Comme ceci. Le clavier est aussi clipsé sur le côté. On va retirer le clavier. On va retirer le clavier. On va retirer le clavier. Vous avez cinq ergots à effacer. On va retirer le clavier. On va retirer le clavier. On va retirer délicatement le clavier parce qu'il est fixé. Là, on relève pour pouvoir déconnecter le clavier. Ici, on peut déconnecter pour enlever la nappe du trackpad. Et ici, on enlève la nappe. On va retirer toutes les vis. Une fois toutes les vis retirées, on va pouvoir écarter les deux parties. Comme ceci. On passe de l'autre côté. Comme ceci. La partie inférieure peut se dégager. Il faut juste bien dégager la nappe LCD. Comme ceci. Nous voilà donc sur la carte mère. Ici, on a tout le système de refroidissement. Ici, le connecteur des haut-parleurs. Ici, la pile du BIOS. Pour retirer la carte mère, on a ici une vis enlevée. On va déconnecter les haut-parleurs. Elle est légèrement collée. Une fois la vis sous la charnière retirée, on arrive sur la carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !